Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les prières, les lectures et l'évangile que la liturgie de ce dimanche nous propose sont vraiment profonds. Nous allons essayer de présenter certains sujets que les textes proposent, mais c'est clair qu'une grande partie de la richesse des textes restera pour la recherche et la réflexion personnelle. L'évangile nous dit qu'un groupe de péléants grecs, très probablement de Juifs de la diaspora, demandait à Philippe et André de voir Jésus. Quelqu'un grec parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque abordèrent Philippe et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe parle avec André et tous les deux présentent les groupes à Jésus. Et Jésus leur parle de sa passion. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si les grands déblés tombent en terre et ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. » La première chose que nous pouvons dire, c'est que le désir de voir Jésus est lié à plusieurs textes de l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 26 prie de cette manière. « Mon cœur a redit ta parole. Cherche ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. » Ce désir, cette recherche, se transforme en prière. En effet, comme on dit les textes, les pélégrins étaient montés pour adorer Dieu. La recherche sincère de Dieu, à travers la prière, nous fait rencontrer le visage du Christ. Un visage qui transmet la paix, que nous montre le Père. Un visage qui révèle son amour et sa miséricorde. Et parce qu'il révèle son amour et sa miséricorde, c'est un visage du Christ, du Christ souffrant. Le visage du Christ dans sa passion. La deuxième lecture, la lettre, c'est vrai. Saint Paul nous dit, en parlant de la passion du Christ. « Bien qu'il était le fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. » Mais aussi, comme nous l'avons dit, les Christs invitent ces pélégrins grecs et à tous les chrétiens à s'unir au mystère du Christ, à s'unir au mystère de la rédemption, de la passion et de la résurrection. C'est-à-dire à s'unir au mystère pascal, qui aime sa vie la peur, qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. C'est ce que nous demandons dans la prière collecte de ce dimanche. que ta grâce nous obtient, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Et encore, la prière de communion, « Accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. » Clairement, la prière nous parle de la passion, célébrée s'incrementement dans la sainte messe. Évidemment, ce cheminement de conversion, de mourir à nous-mêmes, en union au Christ et au-delà de nos forces, comme nous disait le pape François le mercredi de Cendres. Je cite, « Frères et sœurs, notre voyage de retourne à Dieu est possible seulement parce que son voyage allé vers nous a eu lieu. Autrement, il n'aurait pas été possible. L'œuvre de la conversion, de notre union au Christ, est avant tout une œuvre de l'ingrâce. » Nous nous parlons les prophètes Jérémie dans la première lecture. « Moi, c'est-à-dire Dieu, je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de mieux comprendre la passion du Christ et la grâce de tomber en terre et mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui et porter beaucoup de fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.